Le 4 janvier 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Veneuil du film RAPT, texte intégral. Le cinéma du Panthéon n'avait pas eu beaucoup de chance avec son dernier spectacle, où l'on voyait un assez méchant film russe, Ancre Rose et Geoffroy de M. Marcel Pagnol, un échec dont il vaut mieux ne pas parler en détail, que nous préférons tenir pour une étude assez gauche, préparant la triomphale Angèle. Le nouveau programme du Panthéon est beaucoup plus heureux, avec RAPT, un film d'un russe depuis longtemps francisé, M. Dimitri Kirsanov, dont aucun amateur n'a oublié le Ménilmontant et le délicat poème qui se nommait Brume d'automne. RAPT est le nom cinématographique de « La séparation des races » de M. Rameuse, le romancier vaudois qui range volontiers ses anecdotes sous des titres évocateurs d'idées générales. M. Rameuse, écrivain très inégal, mélange de vigueur terrienne et d'inutile, d'interaissable littérature, n'était guère connue jusqu'à ce jour au cinéma. C'est peut-être dommage, si l'on songe à la guérison des maladies, qui pourrait fournir un émouvant et mystérieux scénario. Ce n'est pas non plus un mauvais sujet que la séparation des races. On n'y pose pas de graves problèmes ethniques avec leur retentissement politique et social. Et c'est tant mieux, puisque le jeune cinéma ne se débrouille pas beaucoup mieux dans ces questions qu'un candidat au baccalauréat invité à fournir son opinion sur les frontières de l'Europe danubienne. M. Rameuse ne s'est intéressé qu'à un fait divers du terroir suisse et se garde d'en tirer d'abusives conséquences. On est forcé de signaler les belles intentions de M. Kirsanov en reconnaissant qu'elles ne sont jamais tout à fait réalisées, probablement parce que l'auteur n'est pas assez sûr de son métier. Il n'est que trop facile de relever chez lui des fautes évidentes de montage. Au début, par exemple, Hans, le fiancé d'Elsy, guette son retour sur le seuil de sa cabagne montagnarde. Aussitôt vient un autre plan. Le berger romand, Firmin, conduisant par quelques chemins montueux, Samuel et la jeune fille. Impossible de savoir où va Firmin s'il ne ramène pas Elsie à Hans. Ce sont de ces obscurités que l'on ne rencontrera jamais chez un Américain, qu'il serait très facile d'éviter par le secours d'une brève transition ou en situant la scène grâce à un détail immédiatement perceptible. M. Kirsanov semble embarrassé aussi par la technique sonore. La parole est souvent plaquée sur son récit visuel, comme un ornement exigé, mais en somme très inutile. M. Kirsanov n'est pas absolument responsable de ses erreurs. Comment pourrait-on exiger de lui la maîtrise quand on ne lui donne même pas un film à faire tous les deux ans ? Il en est ainsi chez nous. Quelques étrangers, honnêtes, loyaux, d'un indubitable talent, ou bien, ce qui est plus grave, des Français qui ont donné leur preuve, tel Georges Lacombe, auteur du délicieux film Jeunesse, chôme depuis de longs mois, tandis que les plus fâcheux métèques de Berlin, de Budapest ou de Moscou emplissent nos studios, tournent à plein bras et décident du sort de notre cinéma. L'interprétation bilingue, comme il se doit, est assez inégale. On ne peut adresser que des éloges à M. Vidal, grave, beau, incarnant bien le montagnard taciturne, avec peut-être quelques notes qui rappellent le théâtre libre. Mme Jeanne-Marie Laurent fait depuis longtemps les mères douloureuses, honorablement, mais avec les mêmes attitudes, qu'elles soient une ménagère campagnarde, une provinciale, une bourgeoise de Paris. On comprend les multiples raisons qu'avait M. Kirsanov de choisir sa collaboratrice de toujours, Mme Nadia Sibirskaya, mais avec ses grands regards de slave, toujours étonnés, ses sourcils et ses cils de citadine, elle est terriblement dépaysée dans cette rude histoire. Elle est, par-dessus le marché, affligée d'un rôle ingrat, celui d'une promise et conduite. Elle doit, par exemple, s'arrêter au milieu d'un chemin et montrer, en dansant sur un pied, les hésitations de son âme, qui ne sait si elle doit aller de l'avant ou en arrière. Du côté allemand, il y a Mme Dita Parlo, avec ses beaux yeux profonds, un peu animaux. Elle joue peut-être avec une passion outrancière, mais c'est là son ton naturel. Il n'est que d'employer ce tempérament. M. Kirsanov y est beaucoup plus habile que l'infortuné Jean Vigo dans son Atalente.